Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire un nouveau chapitre, la mutation génétique et on va voir les différents types de mutations. Pour commencer, la définition d'une mutation. Donc la mutation c'est quoi ? C'est une modification rare, accidentielle ou provoquée. Elle se situe soit dans l'ADN ou là dans l'ARN. Elle est l'un des éléments de la biodiversité et l'un des nombreux facteurs pouvant éventuellement participer dans l'évolution de l'espèce. La mutation à la base c'est quoi ? C'est juste une modification. Donc c'est une modification au niveau du gène. Donc le gène Hada, la belle combinaie, il est responsable d'un phénotype. Donc une fois que cela a déclaré la mutation, peu importe le type de mutation, qu'est-ce que ça va induire ? Ça va induire un individu qui est différent par rapport aux autres. Donc on aura ce qu'on appelle la biodiversité combien l'évolution de l'espèce par rapport à son environnement, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à l'environnement. Donc par rapport à la mutation, en fait, il faut savoir que selon le type de cellule qu'elle a touchée, elle a différents types de conséquences. Par exemple, dans le cas où la mutation, elle a touché une cellule, on appelle ça une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule jesmia, c'est-à-dire qu'elle a l'apôte, elle a l'estomac, peu importe que moi, une cellule jesmia. Qu'est-ce que ça va induire ? Soit la mort de la cellule, soit elle va induire un cancer. Mais l'essentiel dans cette histoire, c'est qu'il n'y aura pas la transmission, les générations qui vont suivre. Contrairement, c'est-à-dire par rapport à la mutation somatique. Contrairement à le deuxième type de mutation, il y a la mutation qui va toucher les cellules germinales. Avec oublier les cellules germinales, les himedouna, c'est des cellules qui vont produire des gamètes. Les himedouna, les gamètes, par exemple, chez l'or, c'est le stomatozoïde et l'ovule. Dans le cas où une sera de mutation au niveau de cette cellule germinale, il y aura la transmission, la descendance. Dans le premier cas, dans le deuxième cas, la mutation n'estrâtre chez l'individu. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de mutations. Il faut savoir qu'un type de mutation, ce n'est pas les mutations. C'est, par exemple, la raison de la mutation. Elle peut être spontanée et elle peut être induite. On commence par celle qui est spontanée. Donc, il faut savoir qu'il y a la spontanée, c'est dans le fait qu'à la belle-compte, l'image de la réplication de l'ADN. Donc, c'est un mécanisme qui est disant humain, donc, ça reste qu'il fait des fautes plutôt. Donc, ça va induire la formation de haides de mutation que les rènes ont fourni. Donc, voilà, elle intervient lors de la réplication de l'ADN. Ce mécanisme peut commettre des erreurs ou des lésions spontanées et même, bon, dû à des éléments génétiques transposables. Mais il faut savoir que haide le phénomène, il est très rare. Donc, c'est rare vraiment d'en avoir des fautes parce qu'il y a la polymérase 3 qui va venir pour faire des corrections. Donc, c'est très rare d'en avoir une mutation spontanée. Contrairement, contrairement, la mutation induite. Donc, il faut savoir que la mutation induite, c'est une mutation due à des agents qui sont physiques ou chimiques. Quand on parle de physique, c'est-à-dire, par exemple, les rayons X ou les rayons Y, les radiations, les UV, etc. Et des mutations dues à des facteurs chimiques. Par exemple, il y a des molécules qui font casser le matériel génétique ou l'ADN. Donc, ça va induire à des cassures. C'est ce qu'on appelle, ou des lésions, c'est ce qu'on appelle des mutations. Donc, voilà, par rapport aux mutations induites. Donc, passons maintenant aux différents types de mutations. Donc, il faut savoir que la mutation, elle se fait sur plusieurs niveaux. On a la mutation génique, on a la mutation chromosomique, on a la mutation génomique. Donc, regardez. La mutation génique, c'est par rapport au nombre de les chromosomes. C'est-à-dire, il y a des 1, il y a des 1, etc. Donc, c'est par rapport au nombre. La mutation chromosomique, c'est par rapport au chromosome. C'est-à-dire, soit il y aura une inversion, soit il y aura une perte, c'est-à-dire, il y aura un morceau de le chromosome, soit il y aura une inversion. On va voir ça par la suite. Ou là, au niveau génique, où je me rends pas génique, c'est au niveau des bases azotées. C'est-à-dire, par exemple, il y aura une base azotée, il y aura une base azotée, ou il y aura une base d'une autre. Et on va voir les types. Donc, il faut savoir, les trois niveaux de mutation génomique, plutôt génique, chromosomique et génomique. Voilà. Après, après, on commence. Avec la mutation génique, c'est un changement qui est localisé à l'intérieur du gène, c'est-à-dire, le gène en lui-même, qui est des polymucleotides. Donc, sur le chromosome, l'allèle d'un gène est changé à un autre allèle et appelé parfois des mutations géniques, parfois on appelle des mutations géniques des mutations ponctuelles, c'est-à-dire, dans un lieu précis, il s'agit des mutations qui touchent les paires de bases. Voilà, par exemple, il y a un cas qui a une mutation, le gène normal, HFE, c'est-à-dire, 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 la na-1g ou la na-1a. Voilà. Là, on va voir les différents types flammutations géniques qui aient plusieurs types. Qui aient la substitution, qui aient l'insertion ou qui aient la délétion. Donc, on commence, tout d'abord, il faut savoir que la substitution fera aussi deux, la transition et la transversion. En cas, pour garder un schéma dans votre tête. Donc, on commence avec la substitution. Donc, il faut une insertion, une insertion, c'est-à-dire, une délétion, c'est que, une perte, une base azotée. Une substitution, c'est que, voilà. juste pour vous expliquer. Donc, là, on va voir les cas de la substitution. Donc, la substitution, c'est un changement d'une base azotée. Le nombre, c'est le même, c'est juste qu'il y a un T, par exemple, un C, ou la na-1g, par un C, etc. Donc, voilà, un remplacement d'une base par une autre base. Donc, c'est le remplacement d'une base par une autre. Dans le cas, c'est-à-dire, les pyriques par un pyrique ou les pyrimédiques par un pyrimédique. C'est une transition. Dans le cas, la base azotée par une autre base azotée, mais elle n'appartient pas à la même famille, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une pyrique ou la pyrique par un pyrimédique. Cette ruisse est-à-dire, la transversion. Donc, gardez dans votre tête. Il y a, la même famille est-à-dire, la transition. Si nous lui fais une famille différente, on appelle-à-dire, transversion. Et voilà, le schéma les îles, il vous montre ce simplifié. Donc, nous, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Transversion. ou la substitution transversion. Il faut savoir que les substitutions ont des conséquences par rapport à la protéine. Donc, par exemple, le premier type de mutation ou le premier type de schéma fait les deux types la substitution, transition et transversion et on va voir à fur et à mesure. Donc, la première conséquence, c'est une conséquence, la mutation silencieuse. Une mutation silencieuse. La première, c'est que ça a un changement d'origine normalement comme T. Ou la la C. Ou la la normalement comme A. Ou la la T. Mais, où ça a, c'est que c'est que regardez, où ça a, c'est que il y a des protéines. Une seule acide aminé, elle est codée par plusieurs codons. Ou la ex, mais je sais, un codon ne code pas pour plusieurs acides aminés. Donc, il y a un acide aminé il y a des protéines de plusieurs codons. Donc, il y a un codon par exemple, T. ça code pour la finie. Et bien, T. C. aussi, elle code pour la finie. Donc là, il y a des protéines. est obtenu, obtenu, pardon. Donc là, on parle d'une mutation qui est silencieuse. On va dans, le deuxième cas par les mutations, c'est les mutations faussantes. Il y a, par contre, si, à la base, quand on a T. T. Regardez, là, ça sera une transition. Là, ça sera une transversion. Regardez, tu n'as pas à ou l'inacté. Donc, là, où je t'attends, quand on a la base de la base, on a un acide aminé dans la l'amine, on a l'allucine. Là, il y a l'acide aminé. C'est le deuxième acide aminé. Donc, là, il y a des protéines. Donc, ce que, je vais t'attendre, c'est plutôt l'acide aminé dans le carrément. Donc, ça va affecter la structure de la protéine T. Donc, là, il y a la conséquence. C'est la conséquence de la mutation. Il y a une mutation faussante. Elle est, parce qu'elle a changé un codon par un autre acide aminé qui change la structure et l'activité biologique vers la protéine T. Donc, elle avait vraiment des conséquences. elle a la protéine T. Le dernier type de mutation, le dernier type de mutation, il y a la mutation non-sens. La mutation non-sens, la conséquence de ce c'est que elle a appris un codon stop. Par exemple, il y a une transition où elle a TAA. Donc, elle a appris TAA, c'est un codon stop. Donc, où est-ce que ça ? Comment il s'appelle ? Le ribose, il faisait la transcription, la transcription. Mais là, une fois il a la mutation là-là, il voulait un codon stop. Donc, il est produqué une protéine machine-femme-la. Il s'appelle une protéine tranquille. Ou est-ce que la mutation s'appelle une mutation qui est non-sens. donc le codon d'un acide aminé est remplacé par un codon de terminaison. Par un codon de terminaison. Donc, la traduction elle est stoppée. Donc, on aura une protéine machine-femme-la-um-se-mé-wa une protéine tranquille. Donc là, on passe au deuxième type de mutation. Il y a l'insertion et la délétion. Donc, l'insertion et la délétion, c'est simple. l'insertion on va rajouter regarder quand on a c, t, g, a hop et on a rajouté entre l'a ou entre g un t. C'est une insertion. Ou la délétion c'est que c, t, g hop et on a perdu le a ou la g, g, t. Vous voyez. Donc, il y a la différence entre délétion et insertion. C'est facile. La conséquence de la délétion des deux mutations c'est bien le décalage du cadre de lecture. Il y a le déplacement dans le cadre de lecture. C'est quoi la conséquence ? C'est une insertion ou la délétion toujours trop lourd décalage du cadre de lecture. Donc, la séquence des acides aminés sera complètement changée. Au final, le décalage du cadre de lecture c'est donc, il y aura un changement complet lors d'un donc, la séquence de l'acide aminé sera complètement changée à partir du point correspondant ce qui donne un polypeptide modifié biologiquement inactif. Là, je pense que on a perdu carrément une base azone. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer encore plus. Regardez, c'est une insertion. Donc, voilà, le polypeptide normal qui fèche à l'acide. Donc, c'est une insertion donc, c'est un uracil. Regardez, alors qu'à la base, il y a un uracil. C'est un l'acide. Donc, regardez, carrément, il y avait l'arrêt de la traduction. Même chose ici par rapport à la délétion. Regardez, donc là, le code en normal, on a perdu carrément le H ou la directement G U U Donc, vous voyez qu'il y a un décalage de cadre de lecture. Donc, elle nous a donné valine, sérine, le signe, etc. Donc, ça a changé carrément la protéine, le résultat a la protéine. Donc là, on passe aux mutations chromosomiques. Maintenant, les mutations géniques, donc là, on passe les mutations chromosomiques. Donc, c'est des mutations qui vont changer la structure vers le chromosome. Et on appelle ça, c'est des réarrangements. Le résultat, appelé des remaniements chromosomiques. Donc, il y a un changement dans la structure du chromosome. Il faut savoir que ces réarrangements ou ces remaniements peuvent être équilibrés qu'ils sont équilibrés. le chromosome qui est à ce moment-là, mais qu'ils sont à ce moment-là, ils sont à ce moment-là. Il y a des réarrangements qui sont déséquilibrés et qu'ils sont à ce moment-là, soit un étoil, 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 une partie du chromosome. Donc, ce sont des réarrangements déséquilibrés. Donc, il faut savoir où se réunissent les mutations chromosomiques. Il y a les translocations, les inversions, les délétions et les duplications. La translocation radiaque a plusieurs types de translocations. Il y a la translocation simple ou hadia, elle va induire à un réarrangement déséquilibré. Il y a les translocations shift, la même chose. Aussi, elle va induire à des réarrangements déséquilibrés. Il y a les translocations réciproques. Par contre, c'est des réarrangements équilibrés. Bien sûr, le dernier, c'est la translocation robertonienne. Aussi, c'est la même chose. C'est des réarrangements qui sont déséquilibrés. Donc, on va voir tout ça en détail. Donc, pour commencer, le BDAO toujours par les réarrangements ou là, les translocations. Donc, il arrive que parfois qu'un chromosome se casse spontanément ou à la suite d'une radiation ionisante, c'est-à-dire les rayons X ou là, les UV. Les extrémités cassées du chromosome se rattachent à un autre chromosome et forment une combinaison homologue appelée translocation. Il existe, en fait, plusieurs types de translocation. Donc, je vais vous dire que parfois, le chromosome est de faire une cassure qui est allée et qui est allée à la suite, il y a des réarrangements qui est allée C'est-à-dire que ces réarrangements sont des translocations. Donc, ces translocations ont donné plusieurs types. On va voir ces types. Donc, les différents types de translocations. Le premier type de translocation est la translocation simple. C'est-à-dire la translocation qui est allée en couleur mais maintenant, c'est quelque chose que vous devez retenir. Donc, je vais vous dire le transfert d'une partie terminale. La partie terminale, faites attention, la partie terminale, elle va se casser et elle va se lier à le chromosome non homologue. Donc, le transfert d'une partie d'un chromosome à une extrémité d'un autre chromosome. Donc, ça nécessite une fracture. Donc, la fracture est le deuxième chromosome. Là, vous allez voir la conséquence de la cassure. C'est que le résultat, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, il va diminuer ou il va diminuer. Donc, qui va être la meilleure qui va être les gammes ? Regardez. La majorité, 3 sur 4, qui sont déséquilibrées. Probabilité, très rare, il y a 1 sur 4 que 3-2 gammettes équilibrées. Donc, là, c'est un exemple de mutation. On passe au deuxième type de mutation. Le type de mutation, c'est une translocation, c'est un shift. Là, il y a la différence entre les deux et les deux. C'est que vous avez un morceau une partie une partie le chromosome. qui est dans un autre chromosome. Voilà. Donc, ça s'appelle une translocation shift. Ou des fois, ça arrive qu'est-ce qui est-ce qui est-ce dans le même chromosome ? c'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce du canceril C'est-à-dire la translocation simple. Voilà, regardez qu'il fait toute une partie, elle a fait, carrément, l'autre chromosome. Donc, elle vient, c'est mieux une translocation chiffre. La troisième translocation, il y a la translocation réciproque. Je ne veux pas dire une translocation réciproque. Ce qui met le principe de le crossing-over. Donc, une partie, un chromosome, il met une deuxième partie, le deuxième chromosome, mais à condition que les deux chromosomes ne connaissent homologues. Donc, c'est une partie, la deuxième partie, l'autre. Mais la différence, le crossing-over, c'est qu'il y a les chromosomes mais c'est homologues. Donc, il met un chromosome mais c'est homologues. Bien sûr, après une cassure, etc. Donc, là, la translocation réciproque, il faut savoir, le moment de la parlemente, la prophase 1, où il y a un exercice. Donc, il y a une translocation réciproque. Il y a une translocation réciproque. Et que, ça va, il y a une translocation réciproque lors de la prophase 1. Où je dis, jamais, il y a un exercice, parce que là, il y a un exercice, il y a un exercice. Il y a un exercice, la partie homologues. La partie homologues est réciproque. Donc, il y a une translocation réciproque. Donc, faites attention, le jour de l'examen, qui demandez-vous, quand je t'assois une cellule, la prophase 1, où ça va, il y a une translocation, toujours t'assois les chromosomes en 3. Après la dernière mutation, il y a la mutation, plutôt la translocation robertonienne. La translocation robertonienne, regardez où je vous ai, c'est que, il y a deux chromosomes, où je vous ai, c'est que, il y a une partie focanienne, il y a une partie focanienne, où il se coquif-kif, et il forme, il forme, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, un seul chromosome, fait deux parties. Mais le foc, ou mais le teht, c'est les deux chromosomes. Regardez, quand il y a la translocation robertonienne, ils vous ont pris l'exemple, c'est-à-dire le chromosome 14 et 13. Ça va entre le chromosome 13 et 14, ou la 13 et 15, ou la 14 et 15, ou là, entre le 21 et le 22. Donc, où je connais, c'est-à-dire la partie focanienne, ou c'est-à-dire la partie focanienne, il y a la tête, et les bouts, les queues, les quaidou, ils se coquif-kif, et ils vont former le chromosome. Voilà. C'est ce qu'on appelle une translocation robertonienne. C'est une cassure, qui demande les explications, c'est une cassure dans la région juxta-centromérique, c'est-à-dire, c'est-à-dire le centromère. Donc là, on passe le deuxième type de mutation, comme nous avons les quatre types de translocation, donc on passe au deuxième type de mutation, il y a les inversions. Donc les inversions, c'est la même chose, c'est qu'une partie, c'est qu'une partie, c'est qu'une partie, le chromosome, une partie, il y aura une cassure, le léhna, ou le léhna, c'est-à-dire que les cassures, tu as-tu ? Elles sont dues à des cassures suivies par un recollement après une inversion du segment intermédiaire. Donc léhna, c'est une rotation de 180 degrés. Voilà pour l'inversion. Voilà, il faut savoir qu'il y a deux types d'inversions. Qu'il y a des inversions péricentriques ou qu'il y a des inversions paracentriques. Donc il y a la différence entre les deux. C'est que la partie, où il y a une inversion, elle inclut le centre-mer. Donc quand elle inclut le centre-mer, c'est mi'ouha, c'est récentré. Dans le cas, elle n'inclut pas le centre-mer, qui m'a le cas, le centre-mer, dans ce cas, elle fait la rotation et elle va rentrer, dans ce cas, c'est mi'ouha, paracentré. Le deuxième cas, c'est le cas où le centre-mer, il va faire la rotation de 180 degrés et il va rentrer, mais inversement. Donc c'est mi'ouha, péricentrique. Gardez donc votre tête, paracentrique, péricentrique. Voilà. il faut savoir, les inversions, c'est des remaniements déjà qui sont équilibrés parce que la forme telle que le chromosome, c'est juste à l'intérieur, c'est le changement. Mais elle entraîne, au moment des inversions, au moment de la meilleure, ils entraînent des difficultés d'appareillement. les chromosomes, toujours, ils se coument à les homologues taouham. Toujours, le jeune homologue, il câble l'homologue taou. Donc le jeune, toujours, il câble l'homologue taou. Donc ça va induire le moment de l'appareillement lié à la prophase 1. Il y aura la formation pour aider à la formation par les appareillements taouana. Voilà. Donc là, on arrive au troisième type de mutation, mais il y a la délétion. Donc la délétion, à la base, c'est quoi ? C'est une perte par une partie mais le chromosome. Donc il y aura une cassure, par exemple, l'homologue taouana traite la cassure 5 et 6. Donc ici, ça va une double cassure l'homologue et il y aura la perte de la partie et le retachement de la partie et le reste. Donc elle est produite à partir d'un chromosome qui se détache suite à une cassure ou dans un point ou il y a deux points, entraînant ainsi la perte de plusieurs gènes. Si la perte, elle est importante, il peut s'agir d'une situation létale, c'est-à-dire il y aura la mort de l'individu parce qu'il y avait une perte importante, une perte d'un grand nombre pour les gènes taouana. Donc là, voilà, c'était par rapport aux déletions. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a deux types de déletions. Les déletions intercalaires, c'est-à-dire le milieu taouana, le chromosome taouana, donc il y aura la perte et un retachement où là, des déletions terminales, c'est-à-dire les parties terminales, ils vont se détacher et ils vont être perdus. Donc là, on arrive au dernier type de mutation chromosomique, les hôas, la duplication. Elle est produite, donc qu'est-ce qui va y arriver, c'est qu'une partie, une partie de le chromosome, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se dupliquer, donc elle va donner, elle va se dupliquer, donc elle va se répliquer, et donner une copie d'elle. Donc, elle va réinsérer le chromosome taouana. Donc, on aura une double de l'information génétique qui est dans le gène. Donc, voilà, c'est la duplication taouana taouana. Voilà. Donc, là, on arrive au dernier type de mutation, il y a la mutation génomique. Donc, la mutation génomique, c'est un changement taouana, le nombre des chromosomes. Nombre, taouana, les chromosomes, il y a deux types. Donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Il faut savoir qu'il y a deux types. Il y a la e-pluidi ou il y a l'anopluidi. Hada, ano, et e-pluidi, c'est les types, les modifications de nombre, les kénines et les chromosomes. Donc, nous fassons c'est quoi la différence binatran ? Donc, la e-pluidi, la e-pluidi, c'est un changement f'kemel. Par exemple, il y a 46 chromosomes. Les 46 chromosomes, ils sont en diploïde. Hamlik, diploïde. Ou là, carrément, kamel, il y a un triploïde. Ou là, par exemple, il y a un monoploïde. Ou là, il y a un monoploïde. Le changement, le nombre, les ploïdes, c'est-à-dire, les chromosomes, ils touchent kamel les chromosomes. Ils ont des 23 chromosomes, kamel, ils veulent x2. Ils ont des 46, kamel, ils veulent x2. Hade, il y a la e-pluidi, c'est-à-dire kamel, kamel les chromosomes, ça sera l'hum, la modification, soit, tu n'aides l'hum, un chromosome, soit, tu n'aides l'hum, un chromosome. Contrairement, contrairement, donc, voilà, on est là, voilà, pour juste lire où je c'est-à-dire, en plus du nombre diploïdes, on peut théoriquement rencontrer des individus qui contiennent n, c'est-à-dire, des triploïdes, c'est trois n. Ou là, le contraire, il y a des haploïdes qui marquent le chapitre par les haploïdes. Donc, il y a des par rapport au e-pluidi. Voilà, regardez, le deuxième type et le troisième type. Passons maintenant, donc, on passe maintenant l'anoploïdie. Il faut savoir, l'anoploïdie, c'est le contraire par l'anoploïdie. L'anoploïdie, c'est qu'il y a un seul chromosome qui sera touché et le reste, il y a un chromosome qui marra. Par exemple, on dit, voilà, sur un seul chromosome en moins, donc, qu'est-ce qui va y arriver, c'est qu'il y aura un changement par le nombre des chromosomes. Par exemple, on dit, on dit, un individu normal qui est égal à 6. OK. Par exemple, on dit, le chromosome 1, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un chromosome. Par exemple, on dit, les 6 chromosomes sont des chromosomes homologues. Bon, excusez-moi de ça. Voilà. Par exemple, on dit, c'est qu'il y aura l'élimination par un seul chromosome homologue. Donc, c'est-à-dire, la monosomie. Dans un deuxième cas, on dit, par exemple, des chromosomes. On dit, les chromosomes. C'est-à-dire, par exemple, il y a deux types de chromosomes. Allez, on va faire, c'est-à-dire, les homologues. Mais j'ai des chromatistes. Donc, où il y a, par exemple, il y a la nulisomie. Il y a, il y a, où il y a, c'est-à-dire, il y a les deux carrément. Maintenant, il y a, il y a un chromosome 1, 2, ou après, 3, imaginez, il y a 3. Il y a 4. Il y a 3. Donc, il y a, on n'aura pas de chromosome 2. Nulisomie. C'est-à-dire, les deux. C'est-à-dire, il y a nulisomie. Après, il y a le troisième type. Ta, les mutations. Hanna ya, bez yada. T'esma, il y a eu l'u, andi bez yada. Ou, je m'a antaï, qu'on o, andi bez yada. Par exemple, hanna ya, il y a, 1 et égala 4. Hanna ya, fil le cas, c'est 1 et égala 4. Voilà. Donc, 1 et égala 4. Hanna ya, hanna ya, 2 et égala 4. Plutôt. Ou, chi ça, c'est que, par exemple, hanna ya, les chromosomes, hanna ya, les chromosomes 1, ou hanna ya, 2. Fait 2, c'est que, il y aura un ajout, par un deuxième, un troisième chromosome. Ou, il voulait, il y a dna, plus 1. Donc, on appelle ça, il voulait, il y a 7. Il y a dna, il y a le même type, il y a dna, il y a dna, il y a dna, donc il y a 7. Donc, on appelle ça, une trisomie, qui m'a, les trisomiques. Il y a 3 chromosomes, le chromosome 21. Fait, il y a dna, il y a 1 à le papa, 1 à la maman, عندهم 1 à la papa, par exemple, la zouj à la maman, 1 à la papa. On va voir, l'indja, où il y a dna, il y a dna, il y a dna, il y a dna, les changements, le nombre. Ou, il y a dna, 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 zouj. Donc, il y a dna, le chromosome 2, il y a dna, normal, diploïde, c'est-à-dire, il y a dna, il y a dna, 1 à baba, 1 à imma, ou là, zouj, min a dba, ou zouj, min a dima. Donc, on appelle ça, là, on appelle ça, la fetrazomie. Hade par rapport, l'anno ploïde. Donc, là, on va savoir, l'origine, ta' had, l'anno ploïde. M'lindja, tna, trisomie, comme nous avons une mélange de l'analyse, etc. Regardez-moi. On a un casque avec une division normale. A la base, une division normale. Donc nous devons dire qu'on a une division normale. Et nous avons deux caractères A et A. Un, 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 un. C'est clair ? Donc, pour qu'on a fait un casque, on a fait un casque. Ou plutôt un casque. Donc, on a fait une séparation par les chromosomes homologues. Regardez, on a fait une séparation par les chromosomes homologues. Donc, voilà. Après, on a fait une deuxième division. Il y a la division équationnelle. Donc, on a une réductionnelle, on a une équationnelle. Il y aura la duplication par la BN. Et aussi, on a fait la même copie dans la couche de finir. Donc, voilà. A et A. Voilà. Et voilà. Alors, on a fait normalement, c'est le schéma normal. Mais, on a fait le changement. C'est le schéma normalement, c'est le schéma normalement, c'est le schéma normalement. Donc, par exemple, le couloub, c'est une ovule. Il dit un spermatozoïde, qui fait, par exemple, le caractère A, pour féconder cette cellule. Donc, quelle sera la fécondation par ces deux ? On aura une cellule qui est à la base. A la base, normalement, on a la fécondation. Par exemple, l'A maternel ou l'A paternel. Ou ça sera la fécondation. Et voilà, on aura la cellule qui est à la base. On aura les deux chromosomes homologues. On aura une cellule qui est à la base. Donc, on aura une cellule qui est à la base. On aura juste un chromosome paternel. Oui, un chromosome paternel. Donc, on aura la monosomie. C'est-à-dire, on a juste un seul, un seul caractère. Ou là, un seul chromosome. Donc, par rapport à ce côté. Contrairement au côté, qui dit le spermatozoïde, par exemple, il contient les trois. Il contient le caractère. D'ailleurs, qui dit, dès la fécondation, on aura une cellule où je ferai trois chromosomes homologues. Où ils vont former une cellule. Donc, ça va être la chryzomie. Donc, ça va être la chryzomie. Donc, on aura la monosomie. On aura la chryzomie. Le deuxième cas, c'est que ce sera la division. La division est normal. Ça va être la division. C'est normal. Ça va être la séparation. Mais, une seule, elle va être la chryzomie. Des cas. Normal. Une seule, elle sera la même chose qui m'amène. C'est qu'il y a un seul, c'est qu'il y a un seul, c'est qu'il y a un seul, c'est qu'il y a un seul. Logiquement, je connais, par exemple, la mutation sera moins, plus grave. Bien sûr, logiquement, la mutation sera la première division comme plus grave que la deuxième division. Là, je pense qu'il y a 100% soit la mutation. Donc, soit 50% des trisomiques, 50% des monosomiques. Alors qu'il y a une chance. 50% des normaux, 50% des droits, 25% des chryzomiques, 25% des monosomiques. Donc, en fin de compte, la mutation sera la deuxième division. La conséquence sera, elle est plus légère que la mutation. la première division méotique. Donc, j'espère que j'ai été claire. Donc là, c'est juste des appareils mentaux, les gamètes, les chiffres, les manières normales, les trisomiques, les monosomiques, etc. Et là, c'est pour vous dire que c'est la même chose et le même principe par rapport au chromosome X ou Y. Donc, trisomie X, monosomie X, ou ceux qui vont, par exemple, persister, ou les gamètes qui vont mourir parce que le cas, il y aura la disparition ou la mort à l'individu headache, etc. Voilà. Il y a des différentes anomalies. Donc, il y a des trisomies 21, toujours, elle appelle comme le syndrome de Down, elle appelle comme la monosomie, c'est le syndrome de Turner, la trisomie XXY, c'est le syndrome de Tachlin, le filtre. Et il y en a d'autres, par exemple, il y a des trisomies 18. En tous les cas, il y a des trisomies 18. Il y a des trisomies 18. Et ça reflète à quel syndrome. Voilà par rapport à la mutation et j'espère que c'est clair. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les deux pages Facebook et Instagram. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye !